Bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Je suis belge, je viens de Belgique. Ce n'est pas la première fois que je viens à Saint-Pétersbourg, en réalité. Je suis venu du temps de l'Énigrate encore. Et puis je suis revenu il y a deux ans avec mes petits-enfants pour leur montrer ce qu'était la ville et la Russie. Parce que je trouve que c'est une ville extraordinaire, passionnante sur le plan historique, sur le plan culturel, etc. Et une ville très sûre en plus, où on peut se balader sans aucun problème. Ça me change de la Belgique ou de la France. Donc je suis tout à fait à l'aise ici. Et je suis revenu parce que j'ai décidé, il n'y a pas tellement longtemps, de suivre des cours de rue. Et je suis tombé par hasard au départ sur Ania, sur Internet. Et puis je me suis familiarisé avec ce type de cours. J'aime bien sa manière de donner cours. En plus, elle est sympathique. La première démarche que j'ai faite avec Ania, c'est d'aller à un stage immersif en Biélorussie. Donc c'était un peu amusant. Mais c'était très intéressant, avec un groupe très sympathique. Pas loin de Minsk, en hiver. Donc c'était un peu différent. Et donc je me suis dit que lors des prochains cours, les prochains stages, en fait, en immersion, je viendrai. Et donc ça, l'élément intéressant aussi, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Parce que suivre des cours, enfin bon, j'ai passé l'âge de suivre des cours. Ce n'est pas pour ma carrière future, naturellement. Donc je préfère avoir une qualité mixte dans l'immersion, en fait. C'est-à-dire une partie, on a beaucoup de soirées. On a des soirées à thème, des soirées culturelles, notamment des concerts. Notamment un concert de musique classique auquel on a été hier, qui était extraordinaire, dans le Palais-Vladimir. De visites de musées et de visites de villes que j'ai déjà vues, notamment autour de Saint-Pétersbourg, comme Petropovlowsk, qui s'appelle Pouchkine maintenant, ou bien Piotrhoff. Piotrhoff, c'est ça ? Mais je les revois volontiers, parce que j'ai vu des choses que je n'ai pas vues la première fois, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas exactement le même temps que quand je suis venu. Et il y a toujours des choses à voir, en fait. Donc je suis très satisfait, et je pense que je viendrai encore. Et j'espère que les autres participants viendront aussi. Je crois qu'on est emballé par la dynamique, l'ambiance, et franchement, l'amitié qu'il y a au sein de ces groupes. Ma future carrière ne va pas être basée sur un investissement. Donc je peux le prendre d'une manière relativement détendue, en quelque sorte. Mais bon, il y a du travail nécessaire, c'est clair. On n'apprend pas, surtout le russe, comme ça. Mon grand-père a travaillé comme beaucoup de Belges en Russie avant la guerre de 1914. Et il y avait plus de... Enfin, jusqu'en 1917, en fait. Jusqu'en 1917 et début 1918, il y avait plus de 100 000 Belges qui étaient installés. Il y avait les Français aussi, mais il y a des Belges qui étaient installés dans le Donetsk et le Donbass, du côté de Lugansk et du côté de Yenakiev, par exemple. Et donc, c'est triste qu'il s'y passe à l'heure actuelle, naturellement. Mais c'était Yezhené à Russie, à la Russie méridionale. Ça a toujours été russe. Mon grand-père n'a jamais parlé ukrainien. Il n'a jamais vu un ukrainien, je pense. Et donc, ces Belges ont vécu. Il y avait une tradition familiale, beaucoup de souvenirs de cette période-là. Et voilà. Donc, ça, c'était un peu mon aspect. Parce que c'est vrai que, pour des tas de raisons que je trouve tout à fait dommageables, alors qu'on allait vers un rapprochement avec la Russie, à l'heure actuelle, il y a une distanciation pour, à mon avis, de la fausse propagande. Et donc, à un blocage, on considère que la Russie a un potentiel trop important et on veut essayer d'étouffer la Russie. Alors, les gens disent la Russie, mais c'est quoi la Russie ? C'est où la Russie ? Alors que c'est à côté. Donc, je suis plus rapidement ici, à Saint-Pétersbourg, en avion, que de Bruxelles à la mer du... Enfin, non, pas de Bruxelles, mais de chez moi, à la mer du Nord, à la côte belge. Parce qu'il y a totalement de bouteillages. Donc, ça fait deux heures et demie en avion et c'est deux heures et demie pour aller en voiture à la côte. Donc, c'est rien comme distance. En plus, la vie n'est pas chère ici. L'European, c'est un cinquième du prix dans Belgique. Enfin, c'est assez extraordinaire. On mange très bien. Voilà. On parvient à trouver un modus vivendi. En fait, il y a différents niveaux. Bon, mon niveau est un débutant avancé. D'autres sont plus avancés que moi. Mais on parvient à faire... Après un jour, on est déjà à peu près remis à flot. Et Agnès adapte très bien. Donc, il y a différents aspects dans le cours. C'est jamais purement théorique. Donc, c'est toujours en immersion aussi, avec les guides aussi. Et avec la chanson... Ce n'est pas un cours livresque. C'est un cours basé sur la conversation, l'expérience quotidienne, comment aller au restaurant, comment échanger avec des Russes, éventuellement, en rencontrant dans la rue, etc. Donc, c'est très interactif, en fait. Et tout le monde est obligé de parler. Tout le monde est obligé de s'investir. Donc, il n'y a pas de frais. Forcément, les gens qui viennent ont déjà une certaine motivation au départ. Je pense qu'il faut d'abord venir en Europe. Venir en Russie, c'est vraiment pas loin. Et c'est l'Europe, ça fait partie de notre patrimoine, de notre héritage. Et de plus en plus. Je pense que retrouver le sens des valeurs, voir un peu comment les valeurs ont été cultivées ici en Russie. Où ils ont eu une période un peu avide, qu'on connaît bien. Donc, ça, c'est du passé. Donc, moi, j'ai vu, en fait, la situation communiste. C'était assez triste à Nénégrat. C'était dans les années 80. Donc, c'était il y a déjà longtemps. Ça avait complètement changé. Et ça le fait que ça améliorait. Et donc, au fur et à mesure que je viens, je vois que ça s'améliore très fort. Les gens ont un respect absolu de leur patrimoine à eux. Ce qu'on ne voit pas nécessairement en Belgique à l'heure actuelle. Et en France, sûrement pas. À Paris, ici, tout est respecté. Tout est impeccable. Le métro de Saint-Pétersbourg est exemplaire. Il ressemble, par beaucoup de points de vue, au métro de Moscou. Et c'est d'une propreté impeccable. Il n'y a personne qui va faire une dégradation. Les Russes respectent leur patrimoine. Donc, en plus, Nénégrat, qui était une ville martyr, il y a ce respect des anciens et ce respect du combat. Il y a quand même ici, à Nénégrat même, un million de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la ville. Donc, c'est une ville qu'ils ont défendue, corps et âme. Et donc, ça se sent, en fait, je trouve. C'est la bonne chale.